bonjour mes chers amis bienvenue dans votre chaîne la perle du savoir dans une nouvelle leçon de grammaire la leçon d'aujourd'hui est intitulé les indicateurs de temps je découvre Kamal a fini ses devoirs il y a une heure je vous attends depuis une demi heure le match va commencer dans 15 minutes il pleut pendant quatre heures Mina a rangé sa chambre en deux heures alors revenons à la première phrase Kamal a fini ses devoirs il y a une heure Kamal a fini ses devoirs pendant deux heures je vous attends depuis une demi heure 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 le match va commencer dans 15 minutes il pleut pendant quatre heures il tomtero ou il y a une heure il y a une heure alors qu'il y a une heure il y a une heure qui il y a une heure qui il y a une heure qui se détecte alors regardez bien les mots qui sont écrits en rouge il y a depuis temps pendant en simula sont des indicateurs de temps je retiens les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps il répond généralement à la question quand il lit les actions entre elles en exprimant un rapport chronologique il indique si une action se produit avant ou après une autre ou de façon simultanée alors c'est la chronologie des indicateurs de temps alors vous voyez cette chute c'est le fait il y a des états qui sont en mâtiment le passé et les états qui sont en ce moment les états qui sont en ce moment dans le passé on utilise les indicateurs suivants. Hier matin ou bien hier soir, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, en mars dernier, l'année dernière, en 2017, ce jour-là, ce mois-là. Pour les actions qui se passent maintenant, c'est-à-dire dans le présent, on utilise les indicateurs suivants. En ce moment, actuellement, aujourd'hui, ce matin, ce soir, ce jour-ci, ce mois-ci, cette année, cette semaine. Pour les actions qui vont se passer dans le futur, on utilise les indicateurs suivants. Demain matin ou bien demain soir, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, en mars prochain, l'année prochaine, en 2030, ce jour-là, ce mois-là. Exemple Un autre exemple Actuellement, tout le monde va bien. Haliyan al-jami'u bi-khayr Tout le monde va. Va, c'est le verbe aller au présent. Alors, actuellement, c'est un indicateur de temps pour le présent. Un autre exemple Demain, mon oncle viendra dîner avec nous. Demain, radan, ammi, sayati, lil'achai, ma'ana. Sayati, viendra. Viendra, c'est le verbe venir au futur simple. Donc, c'est un temps du futur. Alors, demain, c'est un indicateur utilisé pour le futur. Autres indicateurs de temps. Il y a Il y a, on l'utilise pour une action du passé qui est terminé. Il y a, on l'utilise pour une action du passé qui est terminé. Il y a, on l'utilise pour une action du passé qui est terminé. Un autre indicateur Depuis Depuis, on l'utilise pour une action du passé qui est terminé au présent. Et donc, depuis Exemple Il vit ici Depuis 9 mois يعيش هنا منذ تسعة أشهر parce qu'il mèrde تسعة أشهر على عيشه هنا ولا زال إلى الآن يعيش هنا حدث مرة في الماضي وما زال مستمرا في الحاضر 6-3 sont train depuis des mois هذا الرياض يتمرن أو يتدرب منذ شهر إذن هذا الرياض مر على بدايته التداريب شهر ولا زال يتدرب إلى الآن يعني الحدث مستمر حتى في الحاضر action du passé mais qui continue au prison un autre indicateur دن دن pour une action du futur إذن دن نستعملها في حدث من المستقبل exemple Le match va commencer خمس دقائق إذن بقية خمس دقائق كي أصل عندما عندما indique une durée délimitée dans le temps et d'un pendant tushiru ila mouddhatin mouhaddadatin mina az-zamen exemple le bébé a dormi pendant deux heures et alors on a qu'un khata moutabahi le bébé le bébé a dormi pendant deux heures et donc le bébé a dormi pendant deux heures et il va rester chez eux pendant une semaine سيبقى عندهم خلال osbours ou mudda osbours etan المدة التي سيبقى عندهم هي osbours une semaine on indique le temps nécessaire pour réaliser une action etan هنا on يشير إلى الزمن ou الوقت اللازم لإنجاز عمل exemple les chinois ont bâti l'hôpital en 10 jours الصينيون بنوا المستشفى في 10 أيام etan المدة اللازمة qui yabni الصينيون المستشفى كانت 10 أيام il a fini son travail en 2 heures أنها عمله خلال ساعتين alors le temps nécessaire pour qu'il finit son travail c'est 2 heures etan المستشفى كانت المستشفى كانت المستشفى كانت ساعتين on va faire un petit exercice d'application mets les indicateurs suivants à la place des points en temps depuis pendant élien j'ai étudié l'anglais le 3 mars 2017 brusselet est mort 47 ans ma mère a préparé la tarte une heure notre avion va décoller une demi-heure hier il a plu 5 heures etan mets les indicateurs suivants à la place des points etan s'anadar المؤشرات ou المؤشرات الزمن المكتوب بالأحمر مكان النقط الحمر etan s'anadar بالجوم الأول j'ai étudié l'anglais le 3 mars 2017 adressou l'orata l'inglésia on va dire j'ai étudié l'anglais depuis le 3 mars 2017 la deuxième phrase brusselet est mort 47 ans on va dire brusselet est mort il y a 47 ans etan brusselet mâta منذ 47 سنة etan ummi حضرت الفاتير saa etan المد اللازمة كي توحضرة ummi الفاتير notre avion notre avion va décoller une demi heure أي Sous-titrage ST' 501